On poursuit aujourd'hui avec la deuxième partie de l'entretien avec Pierre Desrochers. Dans la première partie, on a parlé pas mal de la vidéo de Pierre Poilièvre sur la crise de l'habitation au Canada. Donc, Pierre amène encore quelques éléments pour mieux comprendre les tenailles aboutissantes et les critiques légitimes qu'on peut faire. Pas les critiques de Chantal Hébert dans le Toronto Star, mais les critiques légitimes qu'on peut faire de cette vidéo-là. Mais aussi, on va parler un peu des modèles de réussite. Entre autres, la ville de Tokyo, la plus populeuse des villes au monde. Donc, une ville qui a au-dessus de 14 millions d'habitants au centre même, sans compter les agglomérations. Il y a 14 millions d'habitants qui vivent dans cette ville-là. Et c'est pourtant moins cher de louer un appartement à Tokyo qu'à Toronto ou même Montréal. Incroyable. Donc, on en parle avec Pierre dans cette deuxième et dernière partie-là de l'entretien qu'on a avec lui. Manquez pas ça. C'est beaucoup, beaucoup d'informations super intéressantes qui vont pouvoir probablement alimenter plusieurs discussions que vous allez avoir au courant de l'année à suivre. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre. Pourquoi est-ce que Poilievre utilise des données de 1972? Ou un truc que tu vois beaucoup sur le web, c'est Generation Squeeze, qui est un groupe basé à Vancouver. Eux autres utilisent toujours des données de 1976. Fait qu'ils nous disent, bon, en 1972 ou en 1976, ça prenait tant d'années pour ta mise de fonds pour ton hypothèque ou si tu étais jeune, c'était tel pourcentage des choses. Ils n'utilisent jamais 66 ou 67. Pourquoi? Parce qu'en 1976-67, je pense que les données ne seraient pas aussi mauvaises qu'aujourd'hui, mais elles ne seraient pas si loin. Sauf que les gens ont commencé à construire comme des débiles à la fin des années 60 et au début des années 60. Donc, le problème qu'on a, on l'a déjà vécu au Canada. On l'a déjà vécu au Canada, à Toronto. En tout cas, écoute, je ne connais pas assez Québec. Évidemment, moi, quand je vais à Québec, je suis comme tout le monde, à moins d'avoir des amis à Lévis. J'allais ce document dans les quartiers touristiques. Mais je ne sais pas si vous avez beaucoup de blocs pas trop intéressants, genre construits dans les années 60-70. Sauf qu'ils en ont construit en masse à l'époque, puis ça a réglé la crise du logement. C'est vrai que ces blocs-là de ces années-là sont presque toutes pareils. Tu as l'impression qu'il y avait trois plans, puis ils ont tous répété. Exactement. Puis ils ont construit beaucoup, puis ils ont construit très rapidement. Et c'est pour ça maintenant que quand tu compares la situation en 2024 à, mettons, 72 ou 76, ça a été une période de temps où le prix des loyers a baissé rapidement par rapport à ce que c'était au milieu des années 60, justement parce que les gens ont construit beaucoup. Et un des problèmes de Poilièvre, puis de Generation Squeeze, puis les autres, ils disent, ah, dans le passé, le logement a toujours été abordable au Canada, puis ici, puis ça. Ce n'était pas vrai à Toronto dans les années 60. Ça l'est devenu dans les années 70 parce qu'on a construit. On a construit, on a construit beaucoup. Donc, quand vous voyez les données 72, 76, il faut toujours que… Et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui le mentionnent. Gardez ça en tête, c'est parce que ça suit une vague de construction vraiment importante. C'est-tu ça qui met la table à Toronto pour aller éventuellement voler le titre de ville économique du Canada à Montréal dans ces années-là? Ça a commencé. L'avantage de Toronto, c'est que tu as des vraies villes autour de la ville de Toronto. Tu as Hamilton, comme je te disais, tu as Kitchener-Waterloo, tu as Guelph. Bref, à l'est d'Oshawa, qui était historiquement General Motors. General Motors s'est installé à Ottawa parce qu'à l'origine, tu avais un constructeur de camions local. Quand General Motors a décidé de venir au Canada, ils ont acheté un constructeur de camions, puis ils ont construit leur usine. Donc, Toronto, tu avais la ville comme telle, mais tu avais un ensemble de villes industrielles autour. Montréal, tu n'as pas ça. Je veux dire, je n'ai rien contre Saint-Jean ou Saint-Jérôme, mais ça n'a jamais été des villes comparables à ce que tu as autour de Toronto. Donc, tu as eu en même temps l'exode des Anglo-Montréalais dans les années 60-70. Et puis, tu avais une certaine culture ici. Les Anglo-Montréalais disaient, c'est à cause de nous que Toronto est devenue une ville intéressante. C'était bien plus tard avant qu'on y arrive. Tu as eu l'exode de l'élite anglophone de Montréal en bonne partie. Puis, tu avais encore une fois un ensemble de villes industrielles autour de la ville. Je pense que les deux facteurs expliquent ça. Mais encore une fois, donc, pour Toronto, ce qui explique que le logement est devenu plus abordable dans les années 70, ils n'ont pas changé le zonage dans les villes comme telles, sauf dans certains endroits où Toronto, c'est genre go big or go home, ou go big or don't build. Ils ont construit beaucoup de grandes tours dans des endroits limités. Puis, la banlieue, moi, où j'ai vécu pendant longtemps, mais c'est ça, gars, c'était encore une fois dans les années 70, c'était des vergers, c'était des champs de maïs. Puis, ils ont construit des bungalows, ils ont construit des tours à logement, ils ont construit l'extension de l'Université de Toronto, où je passe le plus clair de mon temps. Donc, la ville est construite en hauteur, en partie, dans les endroits où tu pouvais le faire. Mais c'est ça, gars, puis tout ça, ça a été converti en grande banlieue. Donc, c'est ça. Juste pour en revenir aux vidéos de Poilièvre, il nous dit, ah, historiquement, il n'y a jamais eu de problème. Regardez 70, 72. OK, ils vont me chercher l'année de 66, 67. Puis, on en reparlera. Mais l'idée, c'est que, la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a réglé la crise du logement de la fin des années 60 en constituant. C'est pour, encore une fois, tu crois à la loi de la demande ou tu n'y crois pas. Donc, là-dessus, il y a raison. Puis, Generation Squeeze ne ment pas quand ils vous disent que, quand tu étais jeune, mais l'idée que les jeunes, maintenant, en 1967 à Toronto l'avaient facile. Non, ce n'est pas vrai. Il a fallu que les gens disent, OK, il faut construire. Puis, tu avais un marché. Puis, à l'époque, les politiciens ne luiisaient pas. Tu n'avais pas la ceinture verte. Tu avais le zonage en ville, mais tu avais quand même moins de contraintes. C'est définitivement le cas que, oui, l'immigration monte. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça peut donner un impact sur la demande. Mais l'immigration peut également donner un impact sur l'offre. Ça amène aussi une main-d'offre qui peut être disponible pour la construction. Je veux dire, tant de formations d'employés en construction, on va s'entendre que ce n'est pas si long que ça. Oui, puis surtout quand c'est moins agglamenté au Québec. Un des avantages en Alberta, moi, ce qu'on me disait, puis ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas parlé à des spécialistes de la question, tu n'as pas toutes les entraves dans les métiers de la construction que tu peux avoir au Québec. Tu te pointes là, tu n'as pas vraiment besoin de carte de compétence pour ça ou pour ça. Si tu peux faire la job, tu as fait là. Dans la maison, tu as une main-droche. Ça doit être l'enfer. Oui. Non, pas du tout. Ça fait que tu vois, c'est drôle. Plus tu enlèves les barrières à construire des logements, plus les gens construisent. Une autre image que j'essaie d'envoyer à mes étudiants quand je commence le cours, écoutez les enfants. L'économie, ce n'est pas une tarte qui est finie et qu'on doit partager. Si ta pointe est plus grande que la mienne, ça veut dire que tu vas avoir des problèmes. Non, non. L'économie, c'est comme un jardin où tu as beaucoup d'espace pour agrandir. Au début, tu essayes différentes choses. Tu plantes des choses qui ne poussent pas vraiment à l'ombre. Tu es même un peu plus au soleil. Tu peux essayer de planter d'autres trucs. À chaque année, il t'arrive des nouvelles variétés de ce que tu plantais. Tu as peut-être des meilleurs insecticides, des meilleurs engrais. Tu peux construire. Les humains, ils ne sont pas juste des bouches qu'il faut nourrir. Ils sont des cerveaux pour penser à des nouveaux trucs et des mains pour créer des solutions. Tu n'as pas de problème de contrainte de ressources tant que tu ne t'empêches pas les gens d'être innovateurs et de créer des choses. Écoute, Montréal, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'historiquement, il y a eu beaucoup de vagues d'immigration. Puis, tant qu'on laissait construire, Montréal est abordable. Puis, écoute, si tu as besoin de plus de matériaux pour construire, tant que tu nues pas, tant que tu ne t'opposes pas au développement des ressources naturelles, tu vas en avoir des ressources. Ce ne sera pas un problème. Mais, donc, pour ça, moi, l'homme et les immigrants. Fait que, donc, Paul-Lèvre n'a pas voulu en parler. Bon, moi, évidemment. D'ailleurs, il a déjà été attaqué par ces gens-là pour ça. Je voyais les commentaires, entre autres, de Jean-François Lisée qui disait, ah, c'est un super documentaire, c'est bien fait, tout ça. Par contre, il oubliait de dire les vraies affaires. C'est parce que le Canada accueille trop d'immigrants, puis c'est pour ça que ça coûte cher. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigrants dans les années 60, dans les années 70, puis là, je m'en ai déjà à la porte d'homme parce que… À ce que je sache, en Alberta, il y a beaucoup d'immigrants et surtout interprovinciales. Les Québécois qui sont partis vivre là-bas, j'excuse, c'est phénoménal. Bon, je peux-tu être vraiment méchant? Peux-tu entrer à Winton dans les images que je t'ai envoyées? Il y a une statistique que je voudrais montrer, puis je ne veux pas me tromper là-dessus. OK, attends un peu, j'ai Winton ici. Oui, sinon, je vais y aller, je vais y aller de mémoire. Juste, moi, je vais y aller de mémoire, la migration interprovinciale du Québec. OK, non, Franck, c'est pas une phrase de plus loin, oui. Depuis le début des années 70, là, c'est 600 000 personnes environ qui ont quitté le Québec, qui se sont établies dans une autre province. Ils n'ont pas été aux États-Unis, ils n'ont pas été en Irlande. On est plus loin que ça. Ils sont dans… Non, non, mais Franck, oublie-ce, ce que je voulais vous dire, j'ai une statistique sur mes images, puis je vais la citer de mémoire, je vais sans doute me tromper. Je pense qu'au cours des 20 dernières années, la population a augmenté genre de 27 % à Toronto, puis 46 % à Edmonton. OK. Fait que, tu sais, Edmonton, le prix des maisons a baissé. OK, peux-tu… Oui, OK, excellent, excellent. Tu vois, bon, 2004, 2021, en haut, c'est ce que… Consolidated Metropolitan Area. Et le target, t'es droit dessus. Bon, 46, puis 27. Fait que, tu sais, si à un moment donné, tu blâmes l'augmentation de la population, les maisons sont devenues plus abordables à Edmonton, puis le prix a augmenté d'une façon folle à Toronto. C'est-tu le nombre de gens qui vont dans la place, où est-ce que t'as d'autres facteurs? T'as-tu une ceinture verte à Edmonton? Puis, une chose qui est intéressante, bon, tu vois, en bas, « What a flex Edmonton named one of the most affordable cities in the world », il commence à s'en rendre compte. Peux-tu aller à l'image suivante ou deux images plus loin? OK, bon, ça, Edmonton a vu tous les ans. OK, par la suite, continue. OK, bon, ça, c'est… OK, bon, ça, c'est… Pouvez-vous vous acheter un appartement à 100 000 $ avec une mise de fonds de 20 %? Montréal, combien de temps ça prend? 8 ans. Edmonton, maintenant, ça prend 4 ans, compte tenu des taxes. Fait que c'est juste… OK, si tu veux continuer… C'est majeur comme différence. Tu sors de l'université à 22 ans. Tu peux acheter ta maison à 26 ans à Edmonton. Tu dois attendre d'avoir 30 ans à Montréal. Exactement. OK, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui est arrivé à Edmonton récemment? J'ai pas eu le temps de regarder dans les détails. J'ai pas eu le temps de parler aux gens dans l'industrie, mais ils ont adopté la réforme du zonage, qui semble être la plus importante de l'histoire au Canada. T'as pas les problèmes que tu peux avoir à Lévis maintenant. Tu veux jeter ta maison par terre, tu veux construire un truc de 3-4 étages. Maintenant, tu peux faire ça à Edmonton. Et pourquoi ils ont fait ça? Ou pourquoi ils ont réussi à Edmonton puis ils n'ont pas réussi à ailleurs? Yann, tu me demandais, bon, c'est qui les opposants ou les gens qui vont vouloir accepter de changer le zonage puis construire le plus? Historiquement, c'est plus facile de changer les règlements de zonage quand les maisons sont abordables. Pourquoi est-ce qu'Edmonton réussit à faire une réforme du zonage que t'as pas ailleurs? Parce que les maisons valent pas tant que ça pour commencer puis ils savent que, bon, les gens continuent d'arriver puis ça les affectera pas tant que ça. Si ta maison a doublé de prix à Toronto, puis là, tu vas peut-être perdre 300, 400 000, si, mettons, tu dis ça comme ça, là, si tu veux dézoner, bien là, t'as plus de position. Puis Edmonton, tu te dis, ben, le prix de ta maison va peut-être baisser 10, 20 ou 30 000. Bon, c'est pas rien, là, mais... Mais ça donne l'importance, tout ça, parce que, tu sais, je vais prendre un peu mon chapeau de conseiller en sécurité financière, faire plaisir à l'IMF, des gens qui donnent des conseils financiers. Oui. À un moment donné, tu te rends compte de certaines choses. C'est si une personne arrive à la retraite, peu importe la quantité d'actifs qu'elle a, si la majorité de ses actifs est dans l'immobilier, donc sa maison Beauchat. Je donne un exemple, là, dans un beau quartier UP, une belle maison, elle vaut 2 millions, t'as plus d'hypothèque dessus. T'es riche. Tout le monde comprend que t'es riche. T'as 2 millions de valeurs, t'as pas d'hypothèque. C'est quand même intéressant. Mais que t'as 500 000 de REER, t'as un problème. Parce que t'es riche, puis tes taxes municipales, juste pour les payer, t'as probablement pas assez de REER pour toffer 20 ans. Fait que ça, c'est problématique. Fait qu'il faut que tes actifs soient quand même bien balancés à la retraite. Faut pas que tous tes actifs soient dans l'immobilier. Tu sais, les gens qui disent « Ah, moi, ma retraite, c'est ma maison. » Tu vas trouver que les augmentations de taxes municipales, c'est quand même pas le fun, mon ami. C'est une bonne réflexion si t'as l'intention de la quitter, ta maison. Ben, exactement. Mais la plupart des gens ne veulent pas ça. La plupart des gens ont travaillé toute leur vie sur cette maison-là, l'ont mis belle, ils veulent vivre dedans, ils prennent leur retraite. C'est sûr que, si tu veux, t'as toujours besoin d'une maison pour vivre de ton côté. Donc, que la maison, elle prenne la valeur ou en en perdent, ça ne change pas grand-chose. Dans le contexte que, ben, si tu veux la vendre, « Hey, j'ai fait 200 000 de profits, je la vends. » Parfait, ouais, mais c'est parce que tu rachètes quoi? La même affaire à l'autre bord de la rue. Je veux dire, tu vas en payer 200 000 plus cher, tu sais. Peux-tu me permettre, justement, là-dessus? Puis c'est un autre problème qu'on a à Toronto, puis je pense que c'est sans doute pas mentionné souvent dans les médias québécois. On a des quartiers à Toronto qui perdent la population pendant une crise du logement. Qu'est-ce qui arrive? Justement, c'est les gens d'un certain âge. Leurs enfants sont partis. Mettons que tu as un des deux conjoints qui décèdent. Tu as peut-être une personne de 75 ans qui est encore dans une maison. Dans un marché normal, cette personne-là, typiquement, vendrait la maison pour aller en appartement. Ils font pas à Toronto. Pourquoi? Parce qu'un condo est à peu près le même prix, maintenant. Le prix des loyers est tellement élevé que les gens se disent, « Pourquoi je vendrais ma maison? » Pour aller vivre dans un petit logement qui va me coûter à peu près aussi cher. Fait que t'as pas, là... T'as pas le roulement normal que t'aurais dans un marché immobilier si le prix du logement était plus abordable. J'allais dire que, contrairement à Lévis, ou peut-être que les gens vivent ça maintenant, si je regarde juste les gens à l'université, je regarde notamment, je pense, à deux ou trois personnes en particulier qui viennent des maritimes à l'origine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres, ils prennent leur retraite, vendent leur maison à Toronto, déménagent en Nouvelle-Écosse, c'est de là qu'ils viennent. C'est une belle réalisation, ça, là. Ben non, exactement. Mais eux le font. Eux vont partir. Les gens que je vois qui sont encore dans le quartier, c'est les gens qui sont nés à Toronto, leurs enfants sont à Toronto, puis eux, ils ne sont pas pressés de vendre leur maison, même s'il est trop grande pour eux maintenant, parce qu'ils vont faire quoi? – Oui, c'est ça. – J'en parlais justement de… Puis même, ce n'est pas juste ton… Ben enfin, Burlington, Hamilton, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. – Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que comme plan de match de retraite pour un jeune, si tu arrives, c'est le fun, on est rendu avec des Celiap, puis là, tu peux rapper un REER, donc là, tu as 40 000 de Celiap potentiellement que tu peux utiliser, tu as 35 000 de ton REER, ça fait 75 000, puis là, tu achètes ça avec un conjoint-conjoint, donc là, c'est un autre 75 000. Tu peux te monter une mise de fond de 150 000 avec de l'argent déductible. Crime, c'est le fun. Oui, c'est l'affaire, on l'a vu, à Montréal, tu peux l'acheter à 30 ans si tu sors de l'école à 22, puis potentiellement beaucoup plus tard quand tu arrives à Toronto. C'est quand tu prépares ton fond de retraite. Je veux dire, tu es dans une position que tu commences par bâtir ton cash-down, là, finalement, tu achètes ta maison, tu es rendu à 34 ans, puis tu n'as pas commencé à bâtir ta retraite, tu as tout mis dans la maison, puis là, la maison, même si tu as mis 150 000 ou 200 000 de cash-down à deux, j'ai des petites nouvelles pour toi, il reste une hypothèque à payer. Oui, puis là, dans ton scénario, on n'a pas encore pris la possibilité, on ne prend pas encore la possibilité qu'il y ait de quoi, 50 % qu'il y ait un divorce au travail. Oui, on n'est pas encore dans le scénario, puis j'allais dire, ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est quoi, c'est une sur deux? Ah non, c'est un scénario qui fait mal au portefeuille en bâtiment, ça. Oui. C'est intense. Mais ça touche les Canadiens, cette affaire-là, ça touche les rêves des jeunes aussi. Comment tu fais pour imaginer ta vie plus tard si d'aucune façon, quand tu pars un petit fichier Excel, tu as 19-20 ans, tu essaies de rentrer des chiffres, tu gagnes de l'argent, tu vis dans le sous-sol de tes parents, tu te dis, quand est-ce que je peux foutre mon camp dans ce sous-sol-là? Puis dans plusieurs cas, la réponse, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas le fun. Moi, je veux dire, je suis parti de chez nous à 17 ans. C'est qui qui va être capable de faire ça pour vrai dans 10 ans? Puis même, puis toi, je pense que tu as quitté ça pour aller à Québec? Tu as fait des études à la vente, oui. Ah, OK. Écoute, j'ai quitté Cabano. C'est Jep, c'est Jep. Oui, c'est Jep, c'est Jep. Oui, OK. Mais écoute, rien que pour te dire comment c'était débile, je quitte Cabano, qui est une petite municipalité qui ne coûte pas vraiment cher, pour aller au Cégep à Rivière-du-Loup, qui est à 45 minutes. Et c'était plus abordable pour moi de me prendre un loyer à Rivière-du-Loup qui partageait à trois personnes, me coûtait 167 piastres par mois. Tu sais, je veux dire, là, on parle de début des années 2000. Dans mon cas, du Cégep, c'est 2001. Non, mais Yann, j'ai vécu pas bien, bien différent que ça, moi, à l'université. Quand je suis parti du Lac-Saint-Jean pour venir à l'Université Laval, ici, on avait un 5,5, moi et mes deux autres colocs, qu'on payait 625 piastres, je pense, un 5,5. Tu arrives à 200 pour ta parole. C'est par ça en trois. Ça coûtait 200 quelques piastres par personne. Mettons 300, un coup que l'Internet est payé puis l'eau chaude. C'était ça, en gros. Puis ça, ça fait pas longtemps. Ce que je dis là, c'est 2009. Aujourd'hui, ces mêmes apparts-là, c'est comme 1500, 1600 à moins que t'ailles vraiment dans des spots qui sont non fréquentables de la ville. Puis encore là, c'est pas nécessairement moins cher non plus. Le portrait a changé beaucoup. Non, puis c'est pour ça. Moi, enfin, je vous en ai parlé la dernière fois, je veux pas trop radoter, mais je demande juste que ça m'éleveille. Il y en a combien d'entre vous qui pensent avoir une hypothèque à 30 ans? Puis c'est zéro, c'est aujourd'hui 50, 70 étudiants. Je vous disais, je t'ai pas envoyé. OK, peux-tu retourner à Edmonton? Juste, je vais... Oui, on y va, on y va, on y va. Donc, on est là. Oui, image suivante. Image suivante. Image suivante. OK. Je sais pas si vous avez eu l'équivalent au Québec, je penserais pas. Ça, c'est une campagne de publicité du gouvernement de l'Alberta. Believe the hype. Oui, c'est ça. Dans le métro de Toronto. Qu'est-ce qu'ils visent avec ça? C'est les jeunes. Pendant un bout de temps, dans le métro de Toronto, t'avais toutes ces images-là. Bigger paycheck, smaller rent check. A shorter commute to a bigger house. 30% lower cost of childcare, 30% more money for your date night. What did the Albertan say to the Vancouverite you're hired? What's the average price of a detached home? Encore une fois, campagne de publicité dans le métro de Toronto. Toronto 1.4, Edmonton 490. Wow. Le gouvernement de l'Alberta est venu à un moment donné, ils ont fait ça. Puis moi, j'en parlais à certains de mes étudiants. Ben, pas mes étudiants, moi, parce que j'ai pas d'étudiants. Je suis trop... Je suis trop pestiféré, là, sur certaines idées. Mais tu sais, genre, des étudiantes dans la vingtaine, puis bon, ils viennent à Toronto pour vivre le trip de la grande ville. Puis on est avant une conférence à un moment donné, puis je sais pas pourquoi. Je commence à leur parler de ça. Avez-vous vu la campagne? Oui. Ça vous intéresse-tu? Tu sais, Edmonton, l'Alberta, c'est des cowboys. Ça m'a vraiment... C'est vrai qu'une maison, là-bas, c'est genre 490, puis pour l'équivalent, ici, t'as 1.4. Je dis pas rien que ça. Tes taxes sont moins chères. Ah oui? Puis tu voyais des étudiantes dans un département d'urbanisme, là, tu sais, le genre de l'achat local, grano, puis tout, puis tu pouvais pas t'empêcher de voir. Puis surtout qu'à Toronto, on a eu des problèmes en être criminalité dans le métro, puis depuis quelques années, Toronto, c'est plus ce que c'était. Même les jeunes, maintenant, les étudiants ont peur de prendre le métro, ce qui, encore une fois, bon, c'était un autre débat, la sécurité dans les villes, mais vraiment, Toronto, c'est plus ce que c'était en termes de sécurité, ce qui paraît. Mais comme je vous le dis, moi, je vais jamais au centre-ville, là, je m'en rends pas compte. Mais tu voyais que même le genre d'étudiant qui veut vivre l'expérience de la grande ville puis de l'urbanité puis tout, ils ont vu cette campagne-là puis tu voyais que les méninges fonctionnaient, puis que, tu sais, le métro est dangereux maintenant, puis qu'est-ce que je vais faire? Puis, ouais, Sun Mountain, ça a l'air plate, c'est des cow-boys, ils sont à droite et puis tout, mais quand même, tu voyais que ça commençait à être à venir un peu puis je lui ai dit, si ça affecte ces étudiantes-là, je peux dire que, je présume que cette campagne-là a eu un certain effet auprès d'autres étudiants, auprès d'autres jeunes aussi. En tout cas. Wow. Mais, Krim, tu as raison qu'on ne parle jamais d'Edmonton puis Calgary, des places comme ça, on fait comme si ça n'existait pas. Ouais. C'est... Ouais, parce que dans les... Go West, young boy. C'est ça, exactement. Parce que dans les... Parce qu'on a parlé du constat, mais dans les solutions, tu sais, tu l'as bien dit, bon, le gouvernement fédéral, il a essentiellement un pouvoir de nuisance, comme sur bien des dossiers, autant en santé, en éducation qu'un peu partout. En gros, sont très bons pour prendre et pour nuire. Mais pour ce qui est de régler des problèmes, c'est... En fait, je pense qu'un gouvernement fédéral idéal, c'est un peu le genre de gouvernement qui arriverait et qui dit, nous, en fait, vous allez nous élire, on fout absolument rien. L'armée, les passeports puis la monnaie. Ouais, c'est ça. C'est quoi votre programme, vous? On fout absolument rien pendant quatre ans puis après ça, vous verrez si vous avez aimé ça ou pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on libéralise le marché entre les provinces là, c'est encore des histoires des gens qui achètent de la bière au Nouveau-Brunswick qui reviennent au Québec qui se font arrêter par la police. C'est au moins qu'il faudrait régler ça. C'est au moins qu'il faudrait régler ce dossier-là. Maintenant, c'est moins la bière, c'est plus le cannabis. Il y a des policiers qui se promènent pour essayer de ramasser des jeunes qui achètent du cannabis du BC par Internet parce que c'est bien important de les forcer à aller dans la... Le monopole. ...qui est toujours en grève, by the way, depuis, je pense, un an de temps. Mais c'est ça, mais c'est qu'au niveau des solutions, je pense que tu aimes bien l'exemple de Tokyo. Pour ça, on en avait déjà parlé dans le trio avec Vincent parce que Tokyo ont fait, eux, quand même, depuis un bon bout de temps, bien, ce que... Depuis le début des années 90, en fait. Pourrais-tu... C'est juste après Edmonton, tu vois, ça sera pas loin. Si tu veux, juste aller... Oui, c'est un peu le principe du Green Belt, si je me rappelle bien, Tokyo, c'est qu'il y a des espaces verts, il y en a en masse quand même. Non, justement, tu vois, c'est ça que je voulais rajouter. Bon, ça, c'est la même image la dernière fois, je m'excuse, c'est-tu pas l'air? Ah non, c'était Hong Kong, oubliez ça, c'était un autre... C'est Hong Kong, c'est Hong Kong, Hong Kong, oubliez ça. Bon, d'abord, ce que je voulais montrer, tu vois, c'est pas évident pour les gens. Tokyo a pris de l'expansion. Si jamais vous allez à Tokyo, c'est une ville qui est un peu emmurée, avec des collines autour. Tu vois qu'au début, ils s'étendent autant qu'ils peuvent, puis tu vois que la carte devient un peu plus rouge au fil du temps. Donc, à un moment donné, quand ils frappent les collines, puis tout, bien, ils se mettent à construire en hauteur, bien, ils construisent beaucoup en hauteur, à un moment donné. Est-ce que tu peux aller à l'image suivante? Oui. Bon, c'est un point que j'ai fait la dernière fois. Vincent, évidemment, lui, son premier truc, c'est de dire, « A géographe, a fait d'allemande, bien oui, ma fière, la population diminue au Japon. » C'était juste pour vous montrer que non, la population ne diminue pas à Tokyo. Et pourquoi les gens quittent les régions tant que ça au Japon? Je pense qu'on n'en parle pas si souvent. C'est que Tokyo est tellement abordable que pourquoi tu resteras en région? D'habitude, tu as un gros coût à payer quand tu veux quitter ta petite ville pour aller dans la grande ville parce que vraiment, les différences de prix de logement sont importantes. Ça ne l'est pas vraiment à Tokyo. C'est pour ça que les gens continuent à aller là. Donc, pour les gens qui ne voient pas l'image, la population n'augmente pas énormément à Tokyo, mais quand même, elle a augmenté jusqu'à COVID. On me dit que tu n'as plus à COVID, mais dans... Mais ce que je comprends de ton graphique, c'est que le prix des maisons augmente moins vite que la population. Justement. Et c'est pour ça que je voulais continuer justement les solutions. Ça va en revenir à Poilier. C'est totalement le contraire de San Francisco et de London dans ton graphique. Exactement. Donc, c'est un peu l'image suivante. C'est pour ça que je voulais en revenir. Bon, les banlieues, on va passer. C'est juste pour dire que je sais de quoi je parle de moi. Je connais bien la banlieue. Je ne parle pas de Tokyo dans l'abstrait. J'ai vécu un certain nombre, au total, un certain nombre de mois dans ma vie à Tokyo. Puis, j'ai quand même beaucoup visité le Japon puis la ville. Image suivante, s'il te plaît. Bon, on commence à y arriver. OK. Jusqu'à quel point Tokyo est abordable? Si tu vois en haut, justement, tu parlais d'Hong Kong et Vincent, bien fait de vous dire que le problème historiquement à Hong Kong, c'est qu'ils ont construit en hauteur, oui, mais bon, c'est pas... Le seul aspect d'Hong Kong où ils n'ont pas laissé fonctionner le libre-marché, c'est les terres qui appartiennent au gouvernement. Exact. La 8-belt, autrement dit. Oui, exactement. Donc, pour les gens qui ne voient pas l'image ici, vous voyez que Tokyo est incroyablement plus abordable qu'Hong Kong, Sydney qui sont au sommet les villes australiennes, mais en même temps que Shanghai et puis Seoul. Shanghai, les gens sont beaucoup moins riches. Oui, la Chine est plus riche qu'elle l'était, mais elles sont quand même beaucoup moins riches qu'au Japon. Puis, Seoul, c'est une autre bonne ville en Asie, mais elles ne sont pas aussi bonnes que Tokyo, mais elles laissent construire beaucoup et d'avoir une maison individuelle à Seoul. C'est moins important. Juste pour montrer à quel point Tokyo est abordable, mais j'ai réussi à faire un petit peu petit peu. Il y a peut-être un petit point, c'est un détail, mais ça serait peut-être bon de le mentionner, peut-être pas tout le monde est au courant, mais Tokyo est la ville la plus populeuse au monde. Exact. Non, mais ça a l'air con, mais c'est parce que je pense que c'est quand même important de le mentionner. C'est quand même important de le mentionner. C'est 14 millions d'habitants. 14 millions d'habitants. Mais ça, c'est la ville, mais la grande région de Tokyo, c'est à peu près la population du Canada. Ils sont à genre 31-32 millions. Oui, c'est ça, j'avais entendu. Le tiers de la population du Japon vit dans la région de Tokyo. Wow. Mais 14, c'est la ville, mais l'agglomération d'habitants, c'est peut-être 32. OK, bon, je ne suis pas le meilleur sur Internet, mais j'ai réussi à comparer, j'ai réussi à trouver un logiciel qui me permet de comparer le coût du loyer à Toronto puis à Tokyo juste pour avoir une image. Puis encore une fois, c'est du simple au double. Exactement. Tu veux avoir un appartement d'une chambre au centre-ville puis j'ai fait ça il y a une couple de mois. Ce n'est pas un pays en voie de développement le Japon. Non, exactement. Fait que si tu fais un appartement d'une chambre au centre-ville à Tokyo, tu payes 50 % de moins qu'à Toronto. Si tu fais un appartement en banlieue, c'est genre 66 % de moins. Donc moi, Saïtama, la région que je connais, c'est Brossard. Pensez-y, d'un appartement, une chambre en ville, Tokyo, c'est 1 200 $, Toronto, 2 500 $. Oui. 2 500 $ par mois, une chambre en ville. Une chambre en ville. Trois chambres en ville. Juste pour rajouter ce que vous venez de dire, ma mémoire me rappelait que j'avais vu de quoi là-dessus hier. J'ai vu hier un article sur le fait qu'à Montréal, le prix moyen de 3,5 $, c'est maintenant 1 587 $. C'est plus cher qu'à Tokyo. C'est plus cher qu'à Tokyo. Si tu peux aller dans tout ça pour dire que c'est 27, 55, 28, 48, si tu peux aller à l'image suivante. Oui. Je pense que l'affaire de l'immigration, on tue l'argument de être là. Je veux dire, la ville la plus populeuse au monde qui continue d'augmenter en termes de population. Exactement, il y a une croissance de la population plus grande que la croissance du prix des maisons. On est dans une situation où est-ce que c'est moins cher qu'à Montréal. Oui. Bon, un autre truc que tu vois, je vais en revenir à Poilievre quand même, j'essaie de m'en tenir au sujet. Une des critiques qu'il y a eues, c'est que les gauchistes sortent toujours ça, le gouvernement fédéral a arrêté de subventionner HLM dans les années 90. Oui. Bon, j'avais écrit, j'avais fait un peu de recherche de l'Institut économique de Montréal au début des années 2000 puisque tu voyais, c'est vrai que le fédéral a arrêté de subventionner les HLM, bon, on pourrait entrer, pourquoi? Sauf que le gouvernement c'est un autre palier qui a compensé, je veux dire, il n'y a pas eu vraiment de coupure si tu regardes les trois paliers de gouvernement ensemble. Tokyo n'a pas d'HLM ou à peu près pas. Par contre, parce qu'il laisse les gens construire, si tu vois la deuxième ligne ici, on peut la traduire, Tokyo a plus d'appartements loués que de gens qui cherchent des logements. OK. C'est tout mieux puis j'avais, je ne sais pas si je l'ai laissé, mais je pense que les listes d'attente pour les HLM à Montréal, c'est quoi maintenant? 6-8 ans au mieux, je pense. Toronto, c'est genre 15 ans. 15 ans. 15 ans. Les listes d'attente pour un HLM. À Toronto, oui, c'est genre 15 ans. Ce n'est pas là que tu es censé, ce n'est pas le premier barreau de l'échelle à HLM? En tout cas, la morale de cette titre, moi ce que je voulais dire, tu vois, les critiques gauchistes typiques de Poilier, ne dit pas que le fédéral arrêtait de financer HLM dans les années 90 puis ça nous prend des HLM pour aider le monde. Tokyo n'a pas d'HLM, ils ont plus de logements à louer qu'ils ont de locataires potentiels. À Tokyo, il doit y avoir des pauvres comme partout ailleurs. Exactement. Puis une des raisons pour lesquelles justement le fédéral avait arrêté de subventionner les HLM, c'est que toutes les études de sa question te prouvent que tu obtiens bien meilleur rendement si tu donnes un chèque aux gens puis tu leur dis « Allez vous loger sur le marché privé avec ça », tu leur donnes genre un bonus. Je suis d'accord. Tu vas loger genre deux, trois peut-être même dans certaines études quatre fois plus de gens si tu leur donnes un montant d'argent puis trouvez-vous un logement dans le marché privé que si tu amènes toute l'efficacité du gouvernement à construire puis à gérer des choses. Oui, oui. D'ailleurs, tant qu'à être dans les solutions, mentionnons-le puis on reviendra aux images après. Mais Trudeau a annoncé que là, le gouvernement allait... son plan pour l'abordabilité, c'est que le gouvernement allait recommencer à construire des genres de maisons faites par le gouvernement. Et là, il y avait... Les maisons de guerre, tu vois, j'ai mis un... Oui, des maisons de guerre, là, paraît-il... Il y a des gens qui disaient cette semaine « Je vis dans un quartier comme ça, c'est super beau. » Oui, mais tu vois, le problème, et puis c'est pour ça qu'on ne va pas aux images. Je m'excuse, je t'ai mis très fois sur la salle-être là-dessus. Ça fait un peu Russie quand on entend les affaires de même. Oui, mais en même temps, tu vois ce qui arrive, c'est qu'à l'époque, bon, les maisons de guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu as un contrôle des loyers, donc évidemment, l'offre est super... Puis tu as beaucoup de gens qui arrivent en ville pour travailler dans les industries. Fait que les maisons de guerre, l'idée, c'est que c'est comme des maisons... C'était quoi le constructeur? Ça arrive sur le Bonnard, Bonnardville, les maisons... Bonneville. Bonneville, oui. En gros, c'est comme des maisons Bonneville à l'époque, sauf que c'est fait avec des matériaux qui ne sont pas réglementés par le gouvernement à l'époque, des matériaux qui ne sont pas essentiels à l'industrie de guerre. Et puis évidemment, à l'époque, qu'est-ce qu'ils font avec les maisons de ville? Moi, celle que je connaissais un peu, c'est celle qui est à côté de Canada, enfin Bombardier, à Cartierville, ou à un peu près du Stade Olympique aussi. L'idée, à l'époque, tu achetais un champ, tu construisais une maison, personne ne t'obstinait ces questions de zonage. Le problème que tu as à l'heure actuelle, c'est que même si tu dis aux municipalités, bon, on va vous donner genre une dizaine de blueprint, faites pas d'histoire avec ça, approuvez-les. Le problème, c'est que tu dis, OK, mettons que je veux construire une maison dans ma cour arrière dans la même municipalité où je veux augmenter la taille de ma maison. Mais tu ne changes pas de règlement, tu n'as pas le droit de couper les arbres sur ton terrain. Tu fais quoi? Tu as le même problème également. C'est ça, c'est le même problème. Puis c'est ce qui arrive avec certaines villes, bon, Vincent mentionnait un moment donné, Minneapolis ou d'autres, ce qu'on a fait à Toronto, il y a une couple de mois, tu dérèglementes le zonage, c'est la façon la plus simple que je peux de l'expliquer. OK, ouais, tu peux construire une maison dans ta cour arrière, mais tu n'as pas le droit de toucher aux arbres. Bon, tu fais quoi? Tu vas-tu en construire ta maison? Non. Ou tu as le droit d'acheter un étage, mais pour faire ça, on va te donner genre une autre taxe de bienvenue de 46 000 $ et puis bon, c'est ça. Fait que tu as beau changer un aspect du problème, à Toronto, il y a quelqu'un dans l'industrie qui me disait ça prend genre 70 différents types de permis pour construire. Fait que même si tu règles un problème puis que tu ne règles pas les autres, tu fais quoi? Pourquoi est-ce qu'on construit juste des grandes tours de condos à Toronto? C'est parce que le processus va prendre genre 7-8 d'avant. Il faut que tu deales avec les politiciens, avec l'opposition, des gens dans le quartier puis tout. Fait qu'à un moment donné, les seuls gens qui ont le moyen de construire à Toronto, c'est les gens qui construisent des grandes tours, mettons-ce un ancien terrain de centre d'achat des années 50. C'est pour ça que ça limite le genre de développement qu'on peut avoir. Fait que moi, bon, le ministre Fraser, qui a été meilleur que je pensais, soit dit en passant, il n'a pas été, il n'a pas été, enfin, moi, ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, tu vois, je me souviens, puis parce qu'au début, je vous ai donné sa première citation, donc on ne veut pas que le prix des maisons baissent, mais on veut rendre le logement abordable, mais il a appris, puis à un moment donné, j'en parlais à mon meilleur chum qui travaille dans l'industrie, mais il commence à avoir de l'allure, tu sais, genre, il a sorti le BAT à Winnipeg puis à Vancouver puis il leur a dit, non, non, on vous a donné de l'argent pour construire une station de train, vous allez construire en hauteur parce que les politiciens de quoi on ne voulait pas, fait qu'il a écrit des lettres puis tout ça, puis il a été bon, il a réussi à faire débloquer des trucs à Winnipeg puis à Vancouver, puis je demandais à mon ami dans l'industrie, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a de l'allure, c'est-tu une question d'âge? Non, non, mais j'ai dit à un moment donné, bon, c'est-tu parce qu'il est plus jeune qu'il comprend? Non, c'est pas ça, c'est un show-off, il est sur Twitter tout le temps, puis il se fait tout le temps acharrer par des jeunes qui disent, « Ah, il faut que tu débloques, yes in my backyard, yes in my backyard, yes in my backyard, puis c'était sa théorie pour expliquer pourquoi Fraser n'a pas été si mauvais jusqu'à maintenant, enfin, pour ce qui est de forcer la densification quand il donne des subventions, donc j'allais là-dessus, donc oui, mais l'idée de Tokyo, c'est justement, c'était pour en revenir une des critiques qu'on a données à Poiliev, il ne parle pas des HLM, mais bon, les HLM tant qu'à moi, ce n'est pas une solution, puis une autre critique que je n'ai pas aimée, c'est que tu as un prof à l'UQAM qui a l'air d'être un gars bien correct, le sens que je n'ai, je le connais pas, mais bon, c'est impressionnant, puis tout, il disait, « Ouais, on blâme les politiciens, mais les constructeurs, eux autres aussi, on leur parle de blâme, écoute, les constructeurs, êtes-vous trop jeunes pour avoir vu les 12 travaux d'Astérix? » Non, 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 on a tous vu ça. « Ice-Nake à dos, ça a roulé longtemps, mon ami. » Ben, tu vois, Astérix chez les fonctionnaires, tu sais, si tu étais un promoteur immobilier à Toronto, qui est faite par un couple de Montréalais, je pense qu'il vient des Maritimes à l'origine, qui utilise un cas qui a été beaucoup utilisé à Toronto, tu as un immeuble dans le banlieue US qui a des parcelles de terrain qui avaient été mises de côté pour construire une autoroute, les autoroutes ne sont pas construites, la parcelle de terrain est à genre 12 minutes à pied d'une station GO qui est en même temps une station VIA, en tout cas, bon, l'idée, le promoteur arrive là, lui, il dit, « Ok, je vais vous construire des grosses tours et puis vous allez avoir des logements subventionnants à l'intérieur. » Qu'est-ce qui arrive? Évidemment, les voisins disent, « Ah non, non, le quartier, ça va nous faire de l'ombre et puis tout ça. » Fait que le promoteur revient, les immeubles sont plus petits, tu as moins de logements abordables à l'intérieur parce qu'ils réduisent le nombre d'unités de genre, je ne veux pas dire de niaiseries, mettons 166 à 47. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? L'opposition locale de dire, « Ah ben non, on ne peut pas l'approuver, il n'y a pas assez de logements abordables. » À un moment donné, ils font tout là, ils font tout pour bloquer les développements. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est ça, les gens qui disent, « Ah, ce n'est pas juste les politiciens, les promoteurs, ils attendent trop, ils donnent sur le terrain. » mais tu sais, quand ton projet a été retardé de 5 ans et que les taux d'intérêt ont doublé en même temps, je m'excuse, mais être un promoteur immobilier à Toronto, c'est comme à se dire que chez les fonctionnaires. Je ne les blâme pas, je blâme pas et d'autres gens avant de les blâmer. C'est ce qu'on oublie dans toutes ces affaires-là, c'est que c'est complexe, certainement construire, mais en même temps, tu es là, tu te dis, « Crime, on a besoin de construire plus, mais quand on arrive pour déréglementer, les oppositions sortent de partout, puis c'est relativement mal informé, puis tu sais que la libéralisation est bonne, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au pays qui comprend ce principe-là. Autant chez les médias, que dans la population générale. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, le politicien va vraiment pousser une forme de libéralisation. Il obtient l'oreille attentive de qui exactement pour que ça fonctionne puis qu'il réussisse à se faire élire de cette façon-là. Oui, Pierre Poilievre parle beaucoup des maisons. Oui, il parle beaucoup d'inflation, mais il ne dit pas grand-chose quand tu y penses comme il faut en termes de... Non, puis la raison, une des raisons, je présume, je présume qu'ils ont leur sondage, mais tu vois, la question du logement, tu ne peux pas vraiment dire que c'est une question gauche-droite maintenant. Je présume que beaucoup de ces électeurs qui aiment leur quartier avec des maisons unifamiliales puis ils ne voudraient pas voir un bloc de HLM ou un bloc appartement arrivé dans leur quartier. Fait que je comprends qu'il n'ira pas naviguer dans ces eaux-là. Mais en même temps, ce que tu peux avoir, comme tu l'as dit... Bien, c'est des besoins de base, là. C'est avoir un toit sur la tête, là. On est rendu dans... On retourne dans la pyramide, là. Non, mais c'est pour ça qu'historiquement, c'est beaucoup plus facile de construire en banlieue que ça peut être de densifier le centre-ville. Il y a un autre truc qui m'enrage avec mes collègues, puis heureusement qu'on parle français, parce que... Encore là, je me retiens, mais tu sais, je les vois invités sur des émissions de télé où on m'invitait dans le passé puis on ne m'invite plus puis ils disent toujours « Non, non, il ne faut pas toucher à la ceinture verte, il faut créer des quartiers plus viables et puis c'est plus ça. » Alors qu'ils savent très bien que ça fait 20 ans qui disent la même rengaine puis il n'y a rien qui change à Toronto à cause du zonage puis de l'opposition. À un moment donné, la seule soupape que tu as à court terme c'est de construire en banlieue parce que tu n'as pas d'opposition vraiment construite dans les champs de maïs. Bon, c'est sûr que tu vas avoir des militants puis tout, mais bon, dans l'ensemble, je ne peux pas croire que l'opposition à construire dans ce qui est la ceinture verte, en tout cas, tout le moins, un chantier dans les champs de maïs va être si fort que ça. Mais sauf que c'est une poignée, c'est les radcans de Toronto aussi, TV Ontario, c'est l'université puis tu as Doug Ford qui vit dans ce milieu-là. Puis à peu près toutes les critiques qui vont se rejoindre entre la gauche puis la droite, généralement, ce sont au niveau des cronies. Si vraiment tu arrives et tu regardes la collusion, la corruption, la gauche déteste ça parce que, je ne veux pas, c'est le méchant capitaliste qui exploite le petit monde. Les gens un peu plus de libertariens ou de libéral classique comme nous autres, on va dire non, non, le capitalisme, c'est fantastique mais le cronisme, le fait que des gens se mettent amis avec l'État, les lobbies vont avoir des avantages négociés, c'est quelque chose qui est fondamentalement mauvais pour l'économie. Souvent, c'est là que la gauche et la droite se rejoignent pour des raisons contraires, si on veut, mais qui ont à peu près le même objectif. Quand tu regardes vraiment la source de corruption en immobilier, le zonage est souvent ciblé du doigt. Le fait qu'on va acheter des immeubles qui, par après, vont être rachetés par le gouvernement puis qu'éventuellement, le gouvernement, généralement, il négocie comme un cabochon, il va payer trop cher. Vous avez l'histoire au Québec qui s'est passé avec Luc Poirier. Tu te rends compte que Luc Poirier n'a pas fourré le gouvernement, il a roulé Fitzgibbon dans Farine puis sa gang d'Investissement Québec. Il n'a même pas demandé... Il les a-tu roulés ou il a-tu graissé des choses? Moi, je ne sais pas. Il n'a même pas graissé. Thomas Gerbet a sorti l'histoire complète dans les médias puis ce que tu te rends compte, c'est que les gens d'Investissement Québec sont carrément niés. En 2020-2021, Poirier évaluait son terrain à peu près à 80 millions. La première offre qu'il reçoit, c'est 220. Je veux dire, quel verre. Quel est le fonctionnaire qui a perdu leur job dans cette histoire? Zorro. C'est un terrain. En plus, j'avais fait des petites recherches dans la Bibliothèque archite nationale du Québec. C'est un terrain qui ne pouvait pratiquement pas être utilisable par un privé puisque, en fait, c'est un ancien site où il y a eu dans le passé une usine de fabrication d'explosifs. Donc, il doit contaminer ce qu'aujourd'hui... Par le passé, on s'en foutait de ça puis tu aurais pu construire des maisons par-dessus. Mais aujourd'hui, les terrains contaminés, c'est extrêmement compliqué. Donc, en fait, presque le seul usage possible, c'était d'utiliser le fast-track gouvernemental où tu bypasses le BAP, tu bypasses tous les trucs des milieux humides et là, on fout une grosse usine là-dessus puis on passe par-dessus toutes les red tapes. OK. Je n'allais pas vous en parler, mais c'est dans le vidéo de Poilievre. Donc, quoi qu'il en parle plus dans une autre petite vidéo qu'il y a eu d'avant. Bon, je ne sais pas si... Niagara Falls, Ontario versus Niagara Falls, New York. Oui, 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 il en parle, effectivement. Bon. C'est deux villes de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Bon, moi, pour des raisons personnelles, je connais quand même assez bien ces coins-là puis... Comment je dirais ça? Bon, la paire de mon step qui est d'habiter juste en arrière de Niagara Falls, New York. Mais je veux juste... C'est ma curiosité personnelle. Si je vous dis Love Canal, ça vous dit quelque chose? Love Canal. Le canal de l'amour. Non, OK. Bon. Love Canal, c'est un des plus gros scandales environnementaux dans les années 70. La version populaire est très loin de ce qui s'est passé en réalité, mais c'est pas loin de l'histoire de ce que tu viens de me raconter. C'est à Saint-Jean cette histoire-là? OK. Bon. Niagara Falls, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si vous y allez, vous regardez les chutes, vous restez du côté canadien, ça a l'air beau, sauf que la rivière Niagara est une des rivières qui a un des plus forts courants au monde puis c'est comme Dieu l'a créé pour les premières centrales électriques. Fait que les premières centrales électriques qui envoient du courant à longue distance en Amérique du Nord, c'est Niagara Falls qui envoie ça à bas flot. Donc Niagara Falls, New York, c'est un peu comme, je ne sais pas, Valley Field ou Shawinigan au Québec. C'est des villes qui existent où tu as eu des industries polluantes dans le passé, entre guillemets, parce que tu avais du courant hydroélectrique qui n'était pas cher. Bon. Love Canal, c'est un canal par M. Love qui a été construit genre au début du 19e siècle mais qui n'a jamais été développé. Fait que tu avais cette espèce de grosse tanchée-là ou qui ne laissent rien passer. Puis tu as une compagnie de produits chimiques à Love Canal qui, dans les années 50, se rend compte qu'ils ont des gros déchets puis qu'est-ce qu'on fait avec eux. On les met dans des barils, ils achètent le terrain à Love Canal, c'est dans l'argile, ils savent que ça ne se dépendra jamais. Ils couvrent le truc puis ils disent qu'on garde la propriété à vie, on sait qu'il y a du mauvais stock là-dedans. Sauf que Niagara Falls commence à croître dans les années 50-60. La commission scolaire dit qu'on a besoin d'un terrain pour construire une école. Ils ont exproprié le terrain de Hooker's Chemical. Ensuite, vu que l'école a été construite, qu'est-ce qui arrive? Ben, t'es un développeur qui achète à côté. Fait qu'à un moment donné, puis la compagnie, ça a l'air, ils leur ont signé bien, ils leur ont dû construire rien, là, il y a des choses dans le sol, vous ne devriez pas y aller. Sauf que, bon, comme ça, le commissaire scolaire, des fois, ce n'est pas nécessairement des gens, en tout cas. Fait qu'ils dessinent à un moment donné, ils ont construit. Fait que, veut, veut pas, ils construisent, ils creusent dans le canal à un moment donné, puis, oups, qu'est-ce qu'on voit dans nos sous-sols? Il y a des gens de substances oranges ou quelque chose qui arrive. C'est un gros scandale. C'est le scandale environnemental le plus important des États-Unis dans les années 70. Ils créent une législation qu'ils appellent le Super Fund où si tu trouves genre une cuillère ratée d'un produit toxique, le gouvernement fédéral arrive, puis ils payent pour tout. La vraie histoire de Love Canal, c'est que c'est la commission scolaire qui aurait dû payer, sauf qu'ils ont fait un scandale, ils ont blancmé la compagnie, les fédéraux sont arrivés, puis tout ça. Tout ça pour dire que Niagara Falls, New York, dans son vidéo, Poiliev dit, ah, c'était un beau milieu pour élever une famille, puis ci, puis ça. Les gens un peu plus vieux, puis les gens dans les années 80, tu leur dis Niagara Falls, New York, la moindre chose qu'ils pensent, c'est Love Canal ou Curse Chemical, puis ce que tu peux avoir autour. Fait que tu sais, c'est pas... La seule raison pour laquelle il peut utiliser cette comparaison-là, c'est que les gens de votre âge n'ont jamais entendu parler de Love Canal. Mais ceci étant dit, c'est vrai que... C'était un vidéo qui était adressé aux jeunes, de la manière qui était faite, à 40 ans et plus, ça n'intéresse pas à une vidéo comme ça, ça va trop vite. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour le 25 ans ou le 30 ans, gros max, généralement. Mais ce que je vais vous dire, donc c'est ça, je connais quand même assez bien la région de Niagara Falls, puis en même temps les banlieues de Buffalo puis Rochester, tu peux dire que, bon, Buffalo, Rochester, les centres-villes ne sont pas beaux, mais les banlieues sont vraiment superbes. Ça a été construit, tu as des maisons de Frank Lloyd Wright, tu as des gros arbres et puis tout, puis c'est un tiers du prix de ce que tu payes de l'autre bord de la frontière. Puis honnêtement, si c'était possible pour moi d'avoir acheté là, si mettons j'enseignais à l'Université Brock, qui est à St. Catherine's, qui n'est pas loin de Niagara Falls, puis si c'était possible pour moi de vivre aux États-Unis, je le ferais sans doute. Le problème, c'est que tu as question d'immigration avec notre système de santé, genre six mois au moins un jour, puis tu as comme deux ponts pour les touristes qui traversent la rivière Niagara. Il y en a un qui est à Buffalo, qui est trop loin, puis celui que je prenais souvent à Lowiston, qui est plus près du Lac-Ontario. Bon, c'est sûr que je n'ai pas ma passe Nexus, mais tu ne sais jamais combien de temps ça va te prendre. Tu arrives du côté de l'Ontario, l'autoroute est toujours pleine puis tout ça. Ça fait que c'est deux marchés qui sont juste séparés par une rivière, mais tu as les questions d'immigration, tu as les questions de ponts puis tout. Ça fait que personne ne le fait. Ça fait que personne ne le fait. Puis en même temps, le nord de l'État de New York pour les Américains, c'est comme la Sibérie. Ce n'est pas juste la neige, mais la politique de l'État de New York, c'est ça qui ressemble le plus au Québec. Les Américains pour eux, oh my God, New York. Puis si vos auditeurs n'ont rien de mieux à faire, il y a un épisode des Simpsons. Si vous entrez à Simston, Upstate New York, il y a un des principaux créateurs des Simpsons qui vient de Utica, qui est à côté de Syracuse, où ils chantent... Homer Simpson, c'est à l'aise dans le nord de l'État de New York. En tout cas, c'est la blague, tout tombe en ruine. Oui, c'est sûr que ce n'est pas cher. Si tu es dingé dans le nord de l'État de New York, ton rêve, c'est d'aller au Tennessee ou au Texas ou en Floride. En tout cas, moi personnellement, j'adore le nord de l'État de New York, c'est très beau. Mais le problème qu'ils ont par rapport à nous à Toronto, c'est que les vents dominants au sud de l'Ontario, toute la neige se retrouve. Vous êtes allé ici, vous sentiriez à l'aise. Donc, il neige beaucoup plus de ce côté-là qu'il peut neiger en Ontario. Les tempêtes historiques qu'on voit en Amérique du Nord sont généralement dans le coin de Buffalo. Exactement. Mais c'est vraiment très beau. Moi, honnêtement, écoute, comme je te dis, je vendrais ma maison ici à Guelph. Mettons, même si le marché a baissé, comme je te l'ai dit, ma maison est peut-être la moitié de la tienne en termes de temps, je pourrais obtenir 950 000. Lockport, j'ai regardé. La mienne est la moitié de tomberie. Exactement. Lockport, quelque chose de comparable, mais évidemment, c'est différent, c'est que les Américains sont plus en gros terrain, tout ça. 250 000 plus 40 000 de rénovation au US. C'est pas t. Puis, tu sais, c'est à 20 minutes de la frontière. Puis Lockport, c'est beau, c'est sur le bord du canal aérien, puis c'est sûr qu'il neige l'hiver, mais le matin, je veux dire, je suis du Québec. Pour moi, je comprends que pour un Américain qui vient du sud, c'est peut-être une fois ça a subiélu. Mais tout ça pour dire que, bon, je comprends ce que fait Poilievre, mais les questions de l'immigration, les ponts, puis tout, c'est vraiment deux marchés différents. Niagara Falls, New York, vous avez confirmé ma théorie que vous n'avez jamais entendu parler de Love Canal. Laitement, tu me l'apprends, puis c'est une histoire qui a de l'air assez fascinante, merci. Mais tu sais, peut-être en concluant sur tout ça, je dirais que le point positif de ça, c'est qu'il a amené ce sujet-là sur la place publique, il a réussi à dominer les sondages, puis à percer dans une clientèle qui historiquement ou habituellement n'est pas parfait vers le... plutôt très réfractaire. Ah, les conservateurs, c'est l'avortement, les bas-bruns, puis tout ça. Là, c'est comme... Tu vois des jeunes avec lui, tu vois que ça crée un engouement. Puis ça, à un moment donné, les autres politiciens, dans leur tête, ils doivent prendre des notes un peu, tu sais, dans le sens... Comme je te disais, j'écoutais un podcast. Ils drivent un narratif d'une certaine manière qui impose ce thème-là, puis là, tout le monde est obligé de se positionner par rapport à ça. Là, il y a des gens qui doivent se faire cuisiner à un moment donné. Dans les autres, ils disent... Ben là, lui, il dit que c'est ça qu'il faut faire. Vous, c'est quoi que vous me proposez? Ben, moi, je vais te bâtir des HLM en carton. Ouais, mais là... Non, mais comme je vous disais... Ils n'ont pas rien à proposer, en fait. Non, non. Il y a raison de taper sur le clou. Puis comme je te dis, évidemment, moi, si on va d'abord... Mon vidéo serait sans doute beaucoup plus flatte et beaucoup plus professeurale. Puis c'est sûr que je mettrais l'emphase sur autre chose. Comme je vous dis, je ne suis pas un fan d'avoir un politicien fédéral qui se mêle de questions de logement, mais bon... Tant qu'au moins qu'il fait comprendre aux gens que le problème, c'est les taxes, la réglementation, puis tout ça, même s'il ne peut pas faire grand-chose, comme je vous dis, je suis content qu'il fasse ça et qu'il ne blâme pas les immigrants. Ouais, exactement. On peut-tu s'entendre que si les journalistes l'avaient faite avant lui, il n'aurait pas pogné son vidéo. D'une certaine façon, je pense que cette éducation-là financière au Canada... Tu sais, on est une des grosses bulles immobilières au monde, puis la façon qu'on a d'en parler, c'est justement, comme tu dis, c'est de parler juste de HLM tout le temps. Oui, puis... Sauf que... Bien, le problème aussi, c'est que tu as le discours environnemental, puis je ne faudrai pas de passer mes images là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les terres agricoles... Bon, comme je vous le dis toujours, on produit quelque chose aujourd'hui comme cinq fois de plus de maïs, c'est même de la peinte terre que, disons, en 1900. Sauf que si tu regardes les terres agricoles en Ontario, les statistiques que tu vois souvent, c'est farmland. Farmland, ça va comprendre non seulement les terres où tu fais pousser des choses, mais les bâturages, les bâtiments de fermes, les milieux humides, les terres à bois, etc. Mais si tu regardes juste la quantité de terres qui est dévouée à la production de maïs, de soja, puis tout ça, non seulement le volume de terres consacrés à ça en Ontario n'a pas diminué, mais il a augmenté. Pourquoi? Puis il a diminué dans certaines régions. Donc, autour de Toronto, ça a diminué. Alors, je peux t'être tannin. Ben oui, tu peux. OK, Franck, désolé. OK, non, non, c'était juste que j'allais t'envoyer à la recherche d'images, mais c'était un peu trop compliqué. Ah, non, mais est-ce que c'est plus loin dans le… Oui, c'est plus loin. Ben, c'est fou. Ça va falloir que tu retournes à Toronto, ça va être juste avant Vancouver, en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Ontario, non seulement la quantité de terres consacrées à la culture n'a pas diminué depuis les années 50, ça a même augmenté un peu. Pourquoi? Parce que, justement, si tu peux convertir des pâturages, tu as maintenant des variétés de maïs qui ont besoin de moins de jours pour arriver à maturité, les rendements sont plus élevés. Donc, historiquement, ça valait la peine, disons, de convertir certains pâturages. Mais en même temps, il y a beaucoup de temps agricoles qui ont été abandonnés, bon, au nord de Toronto, puis même en Ottawa et Montréal, parce que, bon, ça valait pas. Donc, le problème avec les jeunes, c'est qu'on s'imagine qu'on va pavir nos terres agricoles, question de sécurité alimentaire, si on s'attaque à la ceinture verte, je ne sais pas, la pollution va augmenter. En tout cas, tu as tout un discours aussi qu'il faudrait déconstruire là-dessus. Mais, ce que Poilievre nous montre, puis comme je vous le disais encore une fois, le podcast britannique avec l'analyste australien, les conservateurs dans les autres pays commencent à se réveiller, ils se rendent compte qu'il y a un truc là-dessus, puis je ne sais pas s'ils jouent et écoutent ou s'ils veulent parler de logement dans leur truc, mais ça semble être... Si tu veux expliquer les principes du libre-marché, puis tu veux essayer de trouver un crochet pour accrocher des jeunes qui peut-être ne s'intéresseraient pas à ces questions-là, je pense que la question du logement, expliquer la loi de l'offre et de la demande, le zonage, puis ce genre de choses-là, peut être l'outil par excellence. Je pense que Poilievre a compris ça, puis malgré tout ce que je peux reprocher à son vidéo, il faut quand même lui donner. Il faut rendre à ses ordres, Un des commentaires que j'ai vu sur Twitter, j'ai trouvé vraiment pertinent, c'est quand on veut parler de la question de logement, parlez-nous pas juste de logement social, parce que la personne ordinaire, elle ne veut pas vivre dans HLM. C'est du dernier recours. Elle, elle veut l'avoir son petit lopin de terre, elle veut l'avoir son appartement. Si la façon que vous avez de parler du logement, ce n'est que de parler d'HLM, vous ne pouvez pas mobiliser un électeur derrière votre cause, parce que l'électeur normal veut améliorer son sort. Ben oui. Écoute, quand on était plus jeunes, les gens qui vivaient dans des HLM, c'était des gens très pauvres. Ce n'était pas destiné à M. et Mme Tout-le-Monde, c'était des gens pauvres. Puis même, moi je me souviens, il y a eu une mode de ça au Québec, c'était même au Lac-Saint-Jean, il y en avait un peu partout ici, les parcs de maisons mobiles, c'était pour... Moi j'avais des amis qui restaient là-dedans, puis c'était des gens... C'est du démarrage. C'est du... puis c'est des maisons mobiles, des fois même en location, puis tout ça. Aujourd'hui, il y a des maisons mobiles qui se vendent 300 000 $ dans la ville de Québec. Ben, c'est ça. Il y a comme quelque chose... Non, non, à Vancouver, moi ce qu'on me dit, t'as plus de... Voyons, c'est quoi Sting, moi en français, t'as plus de... Mobile? Ouais, c'est ça. Non, non, mais l'idée, c'est de dire que t'as plus cette image-là à Vancouver, parce que même les jeunes professionnels peuvent juste acheter une maison mobile. C'est pas... Fait que les choses ont changé là-dessus, mais non, c'est... En tout cas, et ce que je vous disais pour Edmonton, le changement du zonage, oui, Montréal, je comprends qu'historiquement, secteur québécois, c'est rendu cher maintenant, mais c'est encore relativement abordable par rapport à beaucoup d'autres villes, puis Québec aussi. Je sais pas si Joey Écoute ou si son organisation voulait penser à ça, mais si vous voulez pousser ces questions-là, s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, il faut que t'y pousses quand le prix des maisons n'est pas encore, n'a pas augmenté en flèche comme à Toronto ou à Vancouver, ça va être difficile. Genre, ça sent rien urgent, là. Ben, c'est ça. Fait que... Commencez à parler du zonage puis de déréglementer maintenant parce que si le prix des maisons c'est une bulle, mais en même temps, écoute, quand je suis arrivé à Mississauga, il y a une vingtaine d'années, la première chose que j'ai réalisée quand j'ai voulu m'acheter une maison, c'est que toutes les maisons avaient des sous-sols illégaux. À cause du code du bâtiment, t'es censé avoir deux sorties, mais ce que les agents d'immeubles me disaient, non, ici, c'est vrai que sur papier, t'as pas le droit d'avoir un logement dans ton sous-sol quand t'as juste une entrée, mais la ville n'applique pas le règlement. Tout le monde comprenait, mais c'est ça, que c'est la façon dont la mairesse, Izo Mekaline, qui est un peu notre genre de rappeux ici pendant longtemps, c'était une des façons dont il contournait la question du logement ici. Il n'appliquait pas le règlement pour les logements illégaux dans le sous-sol. C'était clair qu'il n'y aurait jamais un inspecteur de la ville qui viendrait à Chalie. C'était entendu, c'était convenu, le règlement existait, mais il ne l'appliquait pas. Ça ferait une opportunité à des jeunes, à des étudiants. Tu vois, un des problèmes qu'on a dans l'Université de Toronto maintenant, c'est que nos étudiants veulent avoir de plus en plus d'heures pour marquer des cours. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir une bourse du gouvernement fédéral, puis tu as beau travailler pour un prof, tu n'as encore pas et moins de te payer ton logement. Ça fait que les étudiants t'achèrent, les étudiants de doctorat puis de maîtrisent t'achèrent pour avoir plus d'heures pour marquer des examens ou ces choses-là parce qu'autrement, ils n'arrivent pas. Bon, il y a quelques années quand j'ai commencé, un étudiant serait loué un appartement illégal dans un sous-sol puis il n'y aurait pas eu de problème. Tu sais, c'est bon. Mais c'est le genre de choses. C'est quoi ça? Ça passe mon truc génération ambition, ambition au logement, avoir ma maison, ça pourrait... Je ne veux pas lui dire quoi faire, je ne connais pas votre contexte, mais il me semble que c'est le genre de truc que tu pourrais utiliser. C'est parce que comme tu le dis puis on peut conclure là-dessus, normalement, ça ne devrait pas être politisé cette question-là. Tu sais, avoir fournir à tout le monde un toit sur la taille, que ce soit un appartement, un condo, une maison, ça a été malheureusement politisé puis là, on est quasiment rendu dans un cas de figure au Canada de « si tu veux bâtir une maison, tu es de droite ». Non, mais ce n'est pas drôle, c'est là qu'on est rendu. Construire une maison, c'est presque d'extrême droite. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point... Surtout que ce n'était pas d'auto électrique, c'est ça. Attendez-vous, c'est le pont Champlain quand la batterie est morte dans la vie. Peut-être il va falloir, je ne sais pas, penser à faire des maisons avec du bois réutilisé ou je ne sais pas si la toiture est faite en carton peut-être. Non, mais tu sais, ça ne devrait pas être ça. Tu sais, c'est un besoin humain se loger, comme se vêtir ou se nourrir puis ça ne devrait pas être politisé. Il ne devrait pas y avoir de politique là-dessus. Malheureusement, il y en a. Puis en même temps, moi, ce qui m'étonne, c'est l'hypocrisie. Encore une fois, je vais me taire après, mais comme je vous disais, ce n'est pas une question de gauche puis de droite, mais moi, Toronto, ce qui me fait toujours sourire d'une mauvaise façon, c'est que tu as tout... Le gauchiste typique, la gauche caviar qui veut aider les pauvres, les HLM. Mais là, tu as un projet dans son quartier. Puis qu'est-ce qui arrive? Je me souviens d'une dame en particulier que j'ai vu dans une des vidéos que je t'ai peut-être envoyé, Frank. Ah, moi, je suis pour les HLM. Oui, pas de problème. Moi, je vais aider les pauvres, mais au bon endroit. Les HLM au bon endroit. Tu sais, la gauchiste typique, tu sais, HLM est pour construire les HLM, je ne veux pas être au près de chez nous. Les gens sont extrêmement hypocrites sur la question du logement. Puis encore une fois, si tu veux une réforme du zonage au Québec, je ne dirais pas que c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas si le marché va s'effondrer. Mais vous pensez que vous l'avez rough au Québec, c'est rien encore comparé à d'autres régions du Canada. Ce n'est pas parce que comme Yann le disait que tu construis sur quelques champs de maïs que la sécurité alimentaire du Québec est un problème. Ou au pire, tu peux dire, OK, bon, parfait, le maïs est important. OK, arrêtez de subventionner l'éthanal. Combien de maïs au Québec se retrouvent dans les véhicules? Bon, si on arrête de subventionner ça, combien de terre ça nous donne? Peux-tu construire ce terrain-là autour de la ville? Je ne sais pas si ça a du bon sens ou pas d'essayer d'expliquer ces choses-là, mais en tout cas, je vais laisser aux jeunes, ils connaissent leur monde, ils savent peut-être comment ils rejoignent, mais n'attendez pas. N'attendez pas que les maisons augmentent trop parce que là, à ce moment-là, c'est devenu hors de contrôle. Merci beaucoup, Pierre, d'être avec nous autres pour avoir jasé de tout ça. Je pense que ça va être quand même un beau tour d'horizon et c'est une thématique. Je n'ai pas l'impression qu'on n'en entendra plus parler en 2024 et pour les prochaines années à venir, j'ai l'impression que ça va être pas mal le sujet, à moins que Justin Trudeau se mette à construire des maisons partout. comme il a promis de le faire, mais je ne sais pas où il va faire ça. Exactement. Qui vivra verra, comme on dit. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501